Amis poissons, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel de septembre 2021. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Tirage qui va concerner le signe solaire, ascendant et lunaire en poisson. N'hésitez pas à visionner tous vos signes pour une guidance parfaitement claire, complète de votre mois de septembre. Vous pouvez également me contacter par mail pour des compléments d'informations sur votre vie personnelle, pour un tirage privé. Mon mail se situe en dessous de la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse mail indiquée. On va commencer de suite. Poissons pour septembre 2021. Let's go ! C'est parti ! Allez poissons, mois de septembre 2021. Poissons, signe solaire. Ascendant, lunaire. Poissons, pour septembre 2021. Poissons, mois de septembre 2021. Allez, on y va ! Voilà ce qu'on a fait. Allez, on commence l'interprétation. Wow, c'est beau, c'est très 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 beau ce qu'on a. On se libère ici d'un blocage par rapport à un départ, un déplacement, un déménagement. On se libère d'une forme de culpabilité. Jusqu'à présent, on n'arrivait pas à initier un départ. On se disait, ouais, mais j'ai peut-être une famille, j'ai peut-être des enfants, j'ai peut-être une compagne que je ne peux pas laisser, j'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai mon travail. Je ne peux pas tout plaquer comme ça et partir. Il y a aussi peut-être une culpabilité par rapport au fait de s'autoriser le bonheur pour certains, certaines d'entre vous. Ici, en tout cas, on voit qu'à partir de cet hiver, vous allez tomber vraiment dans un lâcher prise total et mettre fin à un chapitre de votre vie. Vous allez partir. Il y a un départ, il y a un déplacement, il y a un voyage. Ça peut être un voyage physique, vraiment se déplacer d'un endroit à un autre, un déménagement. Ou alors un détachement émotionnel, spirituel par rapport à un état dans lequel on était bloqué, coincé. Un état de culpabilité, un état de remords et de déception. On continue. Bah oui, nouveauté arrive dans votre vie. Quand même quelques états d'âme par rapport au passé. Il y a vraiment du mal à lâcher un passé de vie sentimentale ici. Soit c'est sentimental, soit c'est quelque chose qui vous a énormément marqué dans votre passé. Une passion de vie, quelque chose vraiment qui vous tenait à cœur. Par exemple, un travail que vous avez laissé pour partir à l'étranger. Vous vous dites, c'est vrai que j'adorais ce travail. Vraiment, je ne sais pas si j'ai pris la bonne décision. Jamais je ne retrouverai un épanouissement pareil dans un autre travail, etc. Il y a peut-être quelque chose comme ça. La nouveauté est là, mais on nous annonce quand même quelques baisses de régime de temps à autre en repensant à quelque chose qui vous a tenu à cœur dans le passé. Il y a des réminiscences, il y a des souvenirs, il y a des flashbacks qui reviennent de manière assez intense chez vous. Ça peut être aussi les émotions qui sont en dents de scie, comme on le voit avec cette carte. On voit qu'il y a quand même une grande, grande amélioration puisque vous ne faites pas ici. On le voit, vous ne restez pas dans le blocage, vous êtes dans l'action. Mais il y a quelques moments pas cools que vous allez devoir affronter. Des moments où vous allez tout remettre en question. Des moments où vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai fait une connerie de partir ? Parce que quand on repense comme ça au passé, c'est que dans le présent, il manque quelque chose. C'est que dans le présent, on n'a pas cette satisfaction. Le présent n'est pas à la hauteur du passé en termes d'épanouissement. Sinon, on n'aurait pas à repenser à ce passé. Là, vous êtes sur la voie, vous êtes sur le chemin pour aller rencontrer ce nouvel épanouissement auquel vous aspirez. Donc c'est normal, pour le moment, il n'est pas là. Donc c'est normal d'avoir des petits moments de déprime où on repense à ce qu'on a pu laisser derrière soi pour justement avoir autre chose. Ok ? Ça peut être sentimental, ça peut être une relation. Ça peut être avoir renoncé, je ne sais pas moi, un amour de vie pour ses projets personnels. Ça peut être renoncer à sa famille, à son entourage, à un travail, ça peut être plein de choses. Le changement est là, on le voit très clairement avec les cartes. Mais le changement apporte aussi son lot de questions. Est-ce que oui ou non ? Je suis dans le vrai, dans le juste. Ce changement va vous réconcilier avec vous-même et va vous faire vous remettre en question. Va vous faire rentrer vraiment dans une très profonde introspection. Vous allez y voir très très clair sur vous-même. Vous allez comprendre des choses qui jusqu'à présent étaient dissimulées en vous. Vous allez comprendre votre manière de fonctionner. Vous allez comprendre pourquoi vous agissez de la sorte. Et ce que vous vibrez, ce qui vous anime est la chose la plus importante pour vous. Laquelle vous ne voulez pas avoir à renoncer. D'accord ? Donc voilà, un changement qui vous est très profitable au niveau introspectif. Et on a comme ça un rapprochement vis-à-vis de la vérité. Là, on nous dit que vous vous rapprochez de votre vérité. De votre chemin de vie. De votre lignée. Jusqu'à présent, vous y étiez un petit peu éloigné. Et là, vous faites tout pour vous rapprocher. Seulement, par rapport à tout ce qui est chamboulé ici, amené par ces changements, vous remettez quelques trucs en question. Vous vous dites, mais est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que c'est ça que je veux, etc. ? Bah oui. Parce qu'on repense au passé ici. Très grande réflexion ici. On ne parle pas de ces doutes, bien évidemment. On est lancé dans l'action. On ne va pas commencer à se mettre à pleurer en mode, ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je veux retourner dans mon ancienne vie. Pas du tout. C'est vécu de manière intérieure. Vous n'en faites absolument pas part à autrui. C'est ce que ça nous dit ici, dans cette dernière colonne. On nous parle d'une période de trois mois, septembre, octobre, novembre, durant laquelle vous allez énormément réfléchir sur vous-même et sur quelque chose que vous avez laissé. Vous avez délaissé quelque chose pour avoir autre chose. Vous allez à la fois penser à ce renoncement, mais aussi à la fois à l'espoir qui est généré par ce changement de lieu de vie ou de vie tout court. Vous pensez à ce que vous voulez obtenir, mais à la fois à ce que vous avez laissé. Il y a une dualité ici, il y a un parallèle ici, c'est-à-dire avancer pour le meilleur, mais en même temps repenser à ce qu'on a laissé derrière soi. C'est très intéressant comme tirage. Je vous rappelle quand même ici que vous avez la mort, d'accord, et quelque chose qui se termine. Donc, la mort, c'est le début d'autre chose, commencement d'autre chose. On tourne une page d'un livre, on commence la nouvelle page, mais voilà, ce n'est pas facile de tourner cette page et d'en commencer une nouvelle. Allez, on vérifie que tout est dit, mais je pense qu'on est bon. Compréhension de soi-même ici, on va vers ce qui nous fait le plus vibrer. Donc, durant ces trois mois à venir jusqu'au mois de novembre, vous allez être dans la mise en place, dans la recherche de la mise en place de ce qui est le meilleur pour vous, de ce qui est le plus épanouissant pour vous. On est resté longtemps bloqué dans un passé de vie qui comptait énormément pour nous. Ça peut être, encore une fois, une relation, un travail, un lieu de vie, une maison, des amis, un entourage, je ne sais pas, un chien peut-être même qu'on a laissé sur place, j'en sais rien. Mais là, vous réfléchissez à ce que vous laissez et qui compte énormément pour vous, vous pesez le pour le contre. Oui, je veux cette réorientation, mais c'est vrai que derrière moi, je laisse ça, 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 ça et ça. Profonde remise en question intérieure. Les états d'âme, ça c'est les états d'âme, c'est vous ça. Il y a des moments où vous allez vous lever le matin, vous allez être très, 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 très enjoué pour démarrer votre nouvelle vie. À d'autres moments, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi ? Pourquoi j'ai quitté mon travail ? Pourquoi j'ai fait ci ? Pourquoi j'ai fait ça ? C'est normal, c'est le changement, d'accord ? On vous dit ici de ne pas réagir de manière impulsive. C'est normal de passer par ces états d'âme-là, d'accord ? Il faut juste comprendre et savoir que c'est des moments à passer. Il ne faut pas fuir l'émotion, il faut l'accepter. Et c'est un package. C'est-à-dire en achetant, en acceptant le package du nouveau départ, on achète aussi le package des émotions troublantes, des émotions déstabilisantes et de la tristesse. Ça fait partie du package, c'est comme ça. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est indissociable. On réoriente totalement sa vie ici par un déménagement, un voyage lointain ou par un détachement émotionnel ou spirituel d'une situation de vie de laquelle on veut s'éloigner, qui marque la fin de quelque chose chez vous. C'est tout, amis poissons. Si vous souhaitez en savoir plus sur vous à travers un tirage privé, n'hésitez surtout pas à m'écrire par mail. Allez, bye !